Bienvenue au Manoir d'Ulysse, donc voilà maintenant je vais vous présenter donc une recette de lieux jaunes, Ikejime, qu'on va travailler donc avec des algues, des truffes d'été, coco de pinpole et du beurre. Pour ce on aura besoin de fumée de poisson, un petit peu d'huile de sésame et voilà tous les ingrédients sont prêts à la réalisation de la recette. Donc là on va dans un premier temps cuisiner les cocos de pinpole. Donc les cocos de pinpole ils ont été quand même au préalable ils ont été cuits uniquement donc dans l'eau, surtout pas assaisonnés, avec une garniture aromatique de carottes, oignons et poireaux. Il ne faut pas que ça aille trop vite et qu'on enroule vraiment le beurre autour des cocos. Alors avec les cocos on va rajouter quelques petits filaments d'algues comme ça. Donc là on va mettre ça sur le côté. Pendant ce temps là on a fait une base d'une sauce vin blanc, juste crémée avec un petit peu de vin blanc et de fumée de poisson. Là je vais la monter en ébullition. Donc là on a notre petite sauce vin blanc avec le fumé de poisson et la crème. On va rajouter dans la même préparation nos petites algues. Je vais la débarrasser tranquillement comme ça. Là on va mettre notre lieu jaune sur une feuille de papier comme ça. Et là je vais venir arroser le poisson en le nourrissant avec le beurre fumé, avec vraiment un mélange de beurre fumé et d'huile d'olive. Et quand ça mousse comme ça, on vient verser sur notre poisson. Je suis doux, mais l'idée c'est de ramener vraiment un goût de beurre fumé à la recette. On va le retourner doucement. On va de nouveau rajouter un petit peu de beurre fumé comme ça sur le dessus. Donc voilà, on va procéder au dressage de notre lieu. Donc dans un premier temps, pas tout à fait au centre de l'assiette, on va venir disposer nos algues et nos cocos de pinpôle. On va bien les étaler comme ça. On va rajouter une pulpe de coco de pinpôle, quelques petits points. Dans cette pulpe de coco de pinpôle, on a mis des truffes, truffes d'été bien sûr, parce que bon bah c'est à la saison. Et uniquement que le jus de cuisson et le beurre fumé toujours. On est sur l'idée du beurre fumé en permanence dans la recette. Vous voyez, on a le beurre fumé comme ça. On va pas l'enlever, on va le laisser. Au dernier moment, on appuie un petit peu sur notre emporte-pièce afin d'avoir le lieu qui reste bien gorgé d'eau de beurre. Et puis là, on a notre beurre fumé, toujours avec les algues. Et là, on va venir le mettre, mais que sur la moitié du poisson avec la petite sauce. Et puis en finition, on va prendre l'huile de sésame, les truffes d'été, et on va venir rouler la truffe dans l'huile de sésame. Et on vient la poser vraiment un petit peu partout dans l'assiette. Et au dernier moment, on pourra y ajouter quelques petites fleurs de sel et tours de moulins de poivre.